Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h39, l'Anglais quoi avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. La Suède a donc voté hier et l'a poussé l'extrême droite, si elle est moins forte qu'on ne le redoutait durant la campagne, et est en revanche manifeste. Comment l'un des pays les plus riches d'Europe a-t-il pu faire lui aussi le lit du populisme, François ? Oui, le populisme est désormais présent au nord comme au sud de l'Europe, chez les buveurs de bière comme chez les buveurs de vin. Dans les pays riches comme dans les pays moins riches. Ce qui est frappant, c'est que le bouleversement de la vie politique affecte désormais tous les pays, indépendamment de la croissance et du taux de chômage. La Suède, vous le savez, a 6% de chômage, c'est bien moins que la moyenne européenne. L'Allemagne elle-même voit les populistes arriver, alors qu'elle n'a quasiment plus de chômage. Dans ces deux pays, on invoque l'immigration pour expliquer la poussée des extrêmes, à droite en particulier. Oui, c'est vrai que ces deux pays ont connu un boom de l'immigration, en 2015 notamment, en accueillant un nombre important d'étrangers. En Suède comme en Allemagne, le flux a représenté entre 1 et 2% de la population sur cette seule année 2015. C'est vraiment beaucoup, c'est sans précédent depuis la guerre. Mais il faut savoir aussi que ce sont deux pays où les étrangers s'intègrent relativement bien au plan économique. En Allemagne, le taux de chômage des immigrés arrivé cette année-là baisse de 10 points par an. Et en Suède, c'est la même chose, grâce à une économie qui tourne bien. De ce point de vue, la situation dans ces deux pays n'a rien de comparable avec celle de l'Italie du Sud. Mais du coup, vous nous dites que l'immigration n'explique pas la montée des populismes ? Écoutez, elle joue à l'évidence. Elle déclenche une revendication identitaire qui trouve jour à s'exprimer dans ses votes. Mais l'immigration n'est pas à l'origine de tout. Le vote populiste est un vote de déclassé. Et en ça, il a aussi des racines sociales et économiques, sinon géographiques. C'est-à-dire ? En Suède, l'activité économique se concentre dans les trois ou quatre grandes agglomérations, comme dans les autres pays du reste. Le vote pour les démocrates suédois, les extrémistes, émane des zones exclues des grands circuits de l'économie. Il vient des régions qui ont été désertées, à la fois par le capital, par les ressources humaines qualifiées, par les élites. Pendant la campagne électorale, la controverse sur l'État-providence, vous savez qu'en suédois, on l'appelle la maison du peuple, ça veut tout dire. Et bien, il est au cœur de l'identité suédoise, cet État-providence. Cette controverse témoignait bien de la crainte d'une partie de la classe moyenne. Les hôpitaux marchent moins bien qu'avant, l'éducation est moins performante qu'avant, bon nombre de services publics ont été privatisés ou délégués au privé. Et ça a donné naissance à des controverses. Il y a eu le coup de la construction d'un gigantesque hôpital à Stockholm. En fait, les perspectives pour les enfants de la classe moyenne ne sont plus les mêmes qu'avant, si on n'est pas dans le bon quartier. Paradoxalement, ce sont les menaces sur l'égalité à la suédoise qui ont stimulé, aiguillonné le vote populiste. Oui, mais le pays est quand même l'un des plus égalitaires au monde. C'est vrai, mais tout est relatif, il l'est moins qu'avant. Et ça inquiète les Suédois qui estiment ne pas avoir les chances, la formation, les connexions pour réussir. Les immigrés sont un bouc émissaire qui servent à exprimer de façon grimaçante une revendication de classe. De la classe moyenne déclassée, si je puis dire. Et c'est une clé de lecture pour tous les scrutins récents. Il suffit pour s'en convaincre de regarder la carte des votes lors du Brexit au Royaume-Uni, celle de l'élection de Donald Trump ou encore de notre élection présidentielle ou encore les dernières législatives italiennes. Partout, le vote populiste est devenu la forme moderne de la lutte des classes. François Langlais pour l'Anglais Co, tous les jours sur RTL.